... ... ... ... ... ... C'est une plaisanterie entre nous, il n'y a rien à comprendre. D'accord. Bon, en tout cas, tu contactes tes hommes et vous retrouvez notre patron samaritain. Merci. Allez ma chérie, allons-y. ... Tu veux mettre ça sur les bureaux du patron ? Merci. Alors Mitch, t'as dit nouveau que ce Greg Walker ? A partir de notre fichier, la seule photo qui correspond à celle du casino, c'est un cliché pris il y a 12 ans pour un boulot dans l'administration dans l'état de Colorado. C'est tout ce qu'on a. Depuis 12 ans, il n'a établi aucun dossier pour un travail, il n'a pas de compte bancaire, pas de dossier médical. C'est comme s'il avait voulu disparaître de la surface du globe. Ouais. Il a dit qu'il avait retrouvé le portefeuille sur Harmon. Je vais aller là-bas. Je te remercie. ... ... Merci. ... Bonjour. Vous auriez vu cet homme ? ... ... ... ... Excusez-moi. Vous auriez vu cet homme ? ... ... ... On est loin des Brigades du Tigre, où les acteurs moustachus et costauds roulaient un peu des mécaniques dans leur voiture, entre autres, pour faire régner l'ordre et la justice. Effectivement, dans cette séquence américaine, il y a une présentation des policiers américains d'un autre type. ... Le héros est jeune. Il est beau, il est sûrement riche, puisqu'il gravite dans un conditionnement professionnel, avec de la vidéo, de la cybernétique, de l'artificiel, un peu dans le monde dans lequel s'engage l'Amérique en ce moment et qui sera sûrement son prochain cheval de bataille. Artificiel, cybernétique. L'argent, la jeunesse, le talent, la puissance, le pouvoir. Voilà le héros américain policier. Nous veillons sur vous, semble dire cet acteur, cet acteur policier. Nous veillons sur vous, nous veillons sur votre vie, sur vos biens, sur tout ce qui gravite autour de votre personne, de votre esprit, de votre âme. Rien ne peut vous arriver, nous sommes des professionnels et nous sommes là. Mais une commission informatique et liberté, éventuellement dans notre système occidental, que peut-elle faire cette commission informatique et liberté ? Nous sommes tous fichés, nous sommes tous sur des ordinateurs, etc. Notre passé, notre futur, notre présent, bien entendu, est fiché. Nous sommes tous fichés, nous sommes tous fichés, on sait qui et où et à quel moment. Éventuellement, nous faisons des empreintes génétiques, via l'ADN, sur des banques, donc, de prison, entre autres. Et les banques et les banques ADN sont la base, maintenant, pour les policiers, un outil de travail. Cela est banalisé. La loi est aussi banalisée. On demande combien vous aurez d'empreintes digitales sur votre carte d'identité. Qu'est-ce qui est toléré ? Qu'est-ce qui est permis ? Qu'est-ce qui est obligatoire ? Qu'est-ce qui doit avoir une sanction ? George Orwell, 1984, le Big Brother, dicte, décide, impose ces conditions. Et l'être humain doit suivre la cadence, doit suivre le rythme, jusqu'à mourir. Mais jusqu'où irons-nous ? Patrick Magouane, le prisonnier. Les gens sont fichés, les gens sont prisonniers d'un système. On ne sait pas les motivations, bien entendu. Est-ce un agent secret ? Est-ce un fou furieux qu'on souhaite maîtriser ? Patrick Magouane, le numéro 6, le prisonnier. Ça fait référence un peu à ce système de vidéos, de caméras de surveillance, où nous sommes filmés en permanence dans les supermarchés, pour prévoir les vols. Dans la ville, dans la ville, dans la cité, pour pouvoir surveiller tout ce qui se passe, à l'insu, bien entendu, de la vie personnelle. Qui ne sait pas qui et où ? On se pose la question. Qu'est-ce qu'un prisonnier, finalement ? C'est être dans une cellule, être dans un cadre, un cadre vidéo. Mais il existe le hors-cadre. Qu'est-ce que le hors-cadre ? C'est la réalité, c'est ce qui ne se filme pas, c'est le rêve, aussi. Puisque là, ce n'est pas dans un cadre. Le cadre rend prisonnier. Le cadre peinture, le cadre photo, le cadre vidéo, c'est une prison. Dans la série télévisée, le héros, policier, n'a pas de signe distinctif de sa fonction. Il est en chemise et en cravate. Peut-être un banquier. Mais sa façon de faire, sa façon de se comporter, c'est-à-dire de s'avancer vers les gens en plan communication et d'imposer une question en ne laissant pas réfléchir le sujet sur la façon de dire « Mais qui êtes-vous ? Que voulez-vous ? Que souhaitez-vous ? » Et éventuellement, il impose, grâce à une photographie, il pose de suite sa question. Il va directement au vif du sujet. « Connaissez-vous cette personne ? » Il n'a pas la délicatesse de se présenter. Et il impose donc sa question. Ce qui est paradoxal dans cette série télévisée américaine, c'est que les gens sont comme conditionnés et répondent de bon cœur, oui ou non. Bon, la plupart du temps, bien entendu, c'est non. Mais, effectivement, ils donnent une réponse. Ils ne donnent pas d'appréciation sur le contexte. Tout est logique. Tout est conditionné. Tout est normal dans cette société polissée. Les personnes sont conditionnées dans la série. Tout est logique. Tout paraît normal. Effectivement, quelqu'un qui ne se présente pas et vous pose une question avec une photographie, vous êtes obligé de répondre. L'être humain est conditionné. Le policier, en posant sa question, fait penser un peu au marketing publicitaire, au matraquage publicitaire, au harcèlement publicitaire, que l'on constate dans la vie de tous les jours via les affiches, entre autres, les journaux, la télévision, la radio, les autres masses médias. Effectivement, on est, par exemple, harcèlement au téléphone, avec des publicités d'harcèlement de téléphone, de marketing, qui obtempèrent et récidivent tout le temps au détriment de la santé des personnes humaines. Le policier demande et obtient, bien qu'il ne soit pas à titre indicatif, avec un signe distinctif de policier, simplement une chemise blanche, une cravate, ce pourrait être un banquier, ce pourrait être un cadre. Mais il est là, il se permet même de toucher l'épaule des gens, il a un pouvoir supérieur aux autres, semble-t-il, et cette façon de faire n'est peut-être pas très respectueuse. C'est une façon de dire et de faire qui est irrévérencieuse et aussi qui tolère une marge d'ascendant sur autrui, qui est quand même quelque chose de particulier. Mais on le banalise, banalise dans cette série télévisée. Voici ce que peut faire un policier. Même si ce n'est pas un policier, ce sera ce que vous attend de la société de demain, une banalisation. Soyez bien conditionnés, bien sages dans vos fauteuils et vous serez bien sous la coupole du pouvoir en place pour le futur. Merci.